Bonjour, bonsoir, bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de TOOM, non je plaisante de Terranil. On va donc se faire l'archipel, alors je l'ai déjà faite, parce que je savais pas à quoi jouer à un moment donné, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de me lancer un jeu chiant, donc j'ai lancé Terranil. Et bon, voilà. Euh, donc, normalement j'ai rien à vous apprendre de plus. Ah si, il y a l'apparition des apurateurs. Donc reconstruire un tropical, reconstruire un écosystème insulaire représente un défi unique. La restauration de la vie marine sera votre priorité numéro 1. Pour y parvenir, vous aurez besoin d'épurateurs pour nettoyer l'eau de mer. Étant donné que les cours d'eau sont moins nombreux sur les îles, vous devrez créer un réseau de monorail. Donc première phase, vous devez commencer par nettoyer l'océan environnant et y réintroduire de la vie végétale. Les apurateurs sont indispensables à ce processus car ils nettoient à la fois la terre et la mer. Les zones de végétation et d'océans propres continuent à vous rapprocher de votre objectif de ce type de région. Il est possible de manipuler le climat dès le début. Il y a deux choses très importantes à laquelle il faut faire attention sur cette partie. Sur cette partie, nous avons la mousse qu'il faut aller chercher avant de faire monter la température. C'est le seul détail. Si vous voulez objectif, il faut le faire avant de monter la température. Ensuite, en faisant monter la température, méfiez-vous parce qu'on aura des choses qui ne pousseront pas forcément très très bien si la température est trop élevée. Autour de 20, je crois qu'on est bien de mémoire. L'autre chose très très importante à laquelle il faut faire attention, c'est ça. Là, vous avez des petites montagnades. Ça va être le seul moyen pour nous de planter de la forêt tropicale. Je rappelle, il faut les construire en triangle. Donc, il ne faut pas se faire douiller par le... Il ne faut pas se faire David. Il ne faut pas se prendre une David. Il faut bien raccorder ces points-là et bien privilégier ce biome-là. Si vous esquivez ces pièges-là, tout le reste, c'est bon. Je n'ai pas beaucoup de profondeur marine. Je ne suis pas très fan de ce qui se passe, de ce qui se joue tout de suite, maintenant. Pose-toi ici. On verra bien. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. On va remettre de la terre un peu partout. Il n'y a pas à discuter. Un truc comme ça, on verra bien. Tac. Ça va chercher comment ? Comme ça ? Très bien. Ça me va. Ça va chercher comment ? Comme ça. Ça me va aussi. Non, attends. On va d'abord placer le dernier. Voilà. Il ne va peut-être pas casser des briques. On peut peut-être aller chercher un truc un peu plus expressif. Ouais, comme ça. Le terme, quoi. Les trucs expressifs. Ok. Toi, tes clés. Toi, tes pivots. Il faut que tu fasses quelque chose de bien. Voilà. Parce qu'il faut que tu raccordes absolument tout le reste. Parti. J'espère bien entendu, YouTube, que vous avez pensé à vous menir de votre café, votre chocolat ou n'importe quoi. Votre boisson chaude. Pourvu que ce ne soit pas du thé, bien sûr. Parce que le thé, c'est dégueulasse. Évidemment. Et celui qui me dit, non, mais si que... C'est un anglais. Je ne veux pas le savoir. Vous êtes un anglais, si jamais. Recule et excuse. Ça ne peut pas être bon. Ok, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi. On va réussir à faire une grosse bande de terre, quand même. Alors, sans le faire exprès, j'ai fait aussi un succès, du coup, qui est de conserver 40% de parties maritimes. Je ne l'avais pas spécialement fait exprès, mais on va essayer de faire en sorte de les avoir aussi. Je pense qu'on pourra en replanter un par ici, puis on sera bien. Voir même commencer sans. Notre objectif, c'est de purifier la zone. Donc, on va aller chercher de la puréfaction. Oui, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 107 ans. Voilà, exactement. Et normalement, tu es le seul que je peux poser. Ou alors, je peux magouiller un truc comme ça, mais que je vais magouiller parce qu'on prend du point. Donc, on y va. On y va, on y va. Ça, c'est cool. Je suis en train de me demander si je te plante toi ici. Ouais, je vais pouvoir en planter un autre genre par là et un autre par là. Donc, je ne vais pas me gêner. Je vais aller les chercher. Alors, oui, il y a une chose que je n'ai pas spécifié pendant que je fais tout ça. C'est que j'ai aussi implanté mes machines en fonction de là où j'avais de la roche pour pouvoir... Sans avoir besoin de minéraliser pour autant pour pouvoir poser des éoliennes. Ça, en premier temps, mais c'est pas déterminant sur la game. C'est pas... Ça ne casse pas des briquetons. Pour ceux qu'on la ref. Ouais, il va falloir que j'en sacrifie un. Ah, moins 5. Peut-être pas obligé de le sacrifier entièrement, en fait. Ouais, si, il va falloir quand même. Il va falloir que je prenne mes cases d'océan. Impérativement. Et, genre, voilà, genre, qu'elle a un ici. Donc, lui, c'est de la perte pure. Oh, là, ce bruit de machine à café. Quel plaisir. Boum, 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 boum. Ouais, est-ce que je ne peux pas plutôt, ouais, un truc comme ça, genre... Genre, non, c'est pas dingue. Je me dis que c'est pas dingue. T'aurais pu mieux faire. Il ne manquait aucun intérêt de le poser. Tu vois, même lui, il y aurait presque plus d'intérêt, mais bon. Allons-y. Posez-moi au bout du monde. Alors, le nettoyage des mers est vraiment très, très important. Puisqu'à... Alors, voilà, la particularité de la carte, c'est qu'elle va nous demander beaucoup, beaucoup de verdure par rapport aux autres. Enfin, j'ai trouvé, personnellement. C'est peut-être plus un avis que réellement le cas, mais je l'ai trouvé très, très exigeant sur la quantité de végétation à produire pour le bon fonctionnement de tout ça. Pour valider la carte, tout du moins. Moins 4, ok. Zéro. Zéro, c'est très, très ok. Zéro, on y va. Hop, bilan nul. Parfait, impeccable. Il n'y a rien à redire. Tac. Moins 10, je prends. Je vais skipper beaucoup si je me mets là. Ah, plus 1. J'ai un petit plus 1. Un petit plus 1, on prend. Un petit plus 1, moi, je prends. Je ne suis pas regardant comme ça. Ah, dommage, dommage, dommage. Bon, on va le poser là. Bon, on est bien. On est bien, on a un bel espace. Alors, évidemment, il faudrait minéraliser pour aller chercher de la structure encore, etc. Ça peut se faire. Ouais, en vrai, ça peut se faire. On peut aller se structurer, ça. Mais je crois qu'on ne va pas avoir énormément de marge. Alors que, ok, moi, je vais poser ça sur la partie intérieure, pour le coup. Et voilà. Et là, par contre, en marge d'erreur, on n'a plus grand-chose. Donc là, il faut appérativement, quand tu fais ça, aller chercher du point. Il faut... C'est-à-dire que si tu veux faire de la complétion, ce n'est pas le moment. C'est pas... On n'a pas le budget, pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est 22 dans les 2K. Allez, c'est 22 dans les 2K. On couvre bien. Voilà. Là, par contre, on ne peut plus. Là, celui qui y va, il se tire une balle. Je l'annonce. Il ne se met pas bien. Ah oui. Là, c'est vrai qu'on va utiliser beaucoup plus les formules... Les formes un peu étranges. Bien que je suis en train de me demander si... Voilà, en angle d'attaque, on ne peut pas partir plutôt genre comme ça. C'est plus 98, on prend. Donc là, on fait monter d'autres humidités. On est plutôt top. On est toujours en dessous des 10 degrés. L'objectif, ça va être d'atteindre, je rappelle, les 50% d'humidité. Avant... Avant de faire monter la température. Voilà. Toc, toc, toc. Enfin, personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Après, faites le choix que vous voulez, bien sûr. Tout peut s'entendre. Ouais, on peut se faire ça comme ça. C'est un peu du gâchis, je trouve. Mais bon, on se le fait. On se le sort. Ça fait du point. On va au point, comme d'habitude. On a dit que c'est ce qu'on faisait. Vous sentez que ça me fait du mal ? Parce que moi, je sens que ça me fait du mal. D'aller au point, là. Ça me fait souffrir. Et là, il me faudrait inversement, quoi. Tac, inversement proportionnel. Peut-être pas un inversement proportionnel de la proportionnalité proportionnelle. Proportionnante, en plus. Qui plus est. De surcroît. A forcerie. Bon, écoutez, on sort... Tant qu'on sort du point, j'ai envie de dire, on est heureux. Oui, on va pouvoir descendre un peu. Parce que de toute façon, il faudra que j'en pose un de plus. Ça serait pas mal, comme ça. Mais comme ça, c'est pas une bonne idée, visiblement. Je l'ai l'air de me dire. Allez, on le pose comme ça. Bon, on est plutôt bien remonté en point. On est pas mal. On est pas mal. On peut se pouvoir mettre une petite excentricité, comme celui-là, par exemple. Ah, voire même, attendez. Attendez. Voire même. Plus 7. Ok. Plus 6. Ah, je perds du point en me mettant. Qu'est-ce que je gagne, là ? Il y a des cases que je vois, que je ne vois pas. Comment ça ? Pourquoi plus 13, ici ? Je crois que j'ai décalé d'une case. Bougez pas. Je vois pas où est-ce qu'il voit son plus 13, mais ok, admettons. Je te mets ton plus 13. Je le prends. C'est acceptable. Alors, on n'a pas trop mal bossé. On va pouvoir continuer à s'étendre un peu. Là, je pense qu'on va en poser qu'un. Enfin, je vais en poser qu'un. Je n'ai pas besoin d'aller en chercher plus. Ici, il va falloir que je me pose le plus possible dans un tas, parce que je n'ai qu'une seule roche. 23, 23, 23, c'est pas mal, hein ? 23, je prends. Ça me laisse de l'espace pour les poser les autres, ici. J'allais en poser un autre. L'étape suivante consiste à augmenter la biodiversité, recréer des plages, des mangroves et des forêts tropicales humides. Vous pouvez également utiliser votre réseau de monorail pour acheminer des polypes de corail dans l'océan. Voilà. Alors, quand il te dit le jeu tu peux, ça veut dire tu dois. Par contre, c'est la petite spécialité, la petite spécificité du truc. Moins un, je prends. Je prends direct. Plus 80, plus 85. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on aura, mais en plus 85. C'est vrai qu'on est très bien. Je prends. Ok. Donc, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. On voit qu'on a encore des zones. On pourrait tout à fait se poser un petit quelque chose. Essayer de donner corps, essayer de donner vie, essayer de chanter la vie, tout ça, tout ça. Néanmoins, on va commencer à regarder ce qu'il va nous falloir. Puisque ici, on va nous dire que là, par exemple, on n'a pas assez d'humidité pour optimiser. Ici, il ne fait pas assez chaud. Et là, pareil, il ne fait clairement pas assez humide. Donc, et ici, je crois qu'on s'en fout un peu. Euh, non, on n'avait pas assez de température. Donc, non, on ne s'en fout pas. Donc, à partir de là, on va se poser le petit relais chianton. Je ne dis qu'il me quitte, ça me fait mal, ça. Ça me fait mal à moi-même. On va mettre des souffleuses. On va les prendre de l'humidité. Voilà. Normalement, un deuxième et on est bien. Si je ne dis pas de bêtises, genre là, plus 17. Voilà, on prend. Ah, quoi que... Excusez-moi. Je vais avoir le bac, lui, je vais le garder. Je vais plutôt en mettre un, genre, par là. On ne peut pas avoir un truc bien, genre bien. Je ne sais pas, genre ça, là, il existe. Normalement, c'est bon, on a coché la fougère sur les rives et les mousses. Ok, on a commencé à se mettre bien. Pourquoi j'ai gardé cet espace-là ? C'est parce qu'il va falloir monter notre température. Donc, il va falloir brûler. Et il va falloir rebrûler. Il va falloir continuer à tout cramer. Retour des oiseaux. On a ramené des oiseaux à la maison. Et il faut encore monter, il faut encore monter la température et tout. La question, c'est, est-ce qu'il faut que j'aille plus loin en température ? Est-ce que je peux me le permettre aussi ? Température, on est bon pour faire des plages. Et on est tout juste bon pour faire des forêts. Donc, on peut se permettre... Il faut même, d'ailleurs, à la limite, pour le laboratoire choraliculaire et culture. C'est quoi le nom ? Choraliculture, ok. Il faudrait même encore un peu plus. Et bien, moi, c'est ok. On me dit de tout cramer. Je crame tout. Moi, je suis un dingue. Je suis un dingue. Je suis un dingue. Mais je suis un dingue qui va essayer d'aller chercher vraiment le max de température. Genre en rajoutant de la verdure. Boum. Voilà. Et là, on va mettre un petit coup de briquet. On gagne 4 degrés. On passe à 24. Ok. Bon, on a bien cramé. On a bien brûlé des trucs et des machins. Mais il va falloir en brûler encore un peu. 3 degrés, c'est tout ce que tu m'offres ? 3 degrés. La température visée, c'est supérieur à 30. Je crois que c'est le maximum qu'on va nous demander. C'est du supérieur. Ah non, supérieur à 40. On va nous demander pour les libellules. Donc, on n'est pas encore arrivé. On n'y est pas encore. Il va peut-être falloir ajouter des caisses. Il va peut-être falloir ajouter des bonnes grosses caisses. Non, mais attends, l'éolienne, je ne suis pas obligé de la mettre autant dans la terre. Il va falloir que je mette le briquet au plus proche de la terre. Donc, oui, il fait ça. J'en veux un pour nettoyer l'océan. Et, ah, il faut, oui, mais je perds beaucoup de caisses à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Vas-y, vas-y, on fait ça. Tac, tac. Vous voyez, un aile comme ça, très joli. Du plus bel effet. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai augmenté mon humidité. Favorable, on arrive à faire pousser des petits trucs, là. Des quotas. Des quotas, on fait pousser des petits trucs. On fait des parterres de fleurs, c'est joli. Et bien maintenant que ça fait des parterres de fleurs, une petite flamme. 4 degrés. Hop. Road to 4 degrés. Et on va faire la même ici. Bah, on perd, alors certes, on perd, j'arrive à trouver la forme que je veux, non ? Si. Ouais, voilà, c'est pas mal. Moins 12, moins 11. Je ne sais pas pourquoi, moins 12. Ici, moins 11. Bon, ok. Si tu veux, si je vais par là, moins 13. Non, ça ne change rien. Moins 11. Allez. Ok, on se positionne comme ça. Et, bon, on va continuer à se mettre des petits coups de briquet, hein. 3 degrés, 3 degrés. Ok. Où qu'on se mette, ça sera 3 degrés, hein. C'est parti. On a... On a une chaleur qui monte. Mais qui n'est toujours pas suffisante. Donc, moi, je verrais bien aller mettre un 5 coups de briquet là-dedans. Je suis en train de me dire, est-ce que j'en profite pas pour verdir encore cet espace-là aussi. Ouh, je peux le mettre là. Oh, c'est rigolo. On ne va pas faire ça. Mais c'était rigolo. Clairement. Euh... Eh, j'ai peut-être vu... J'ai peut-être pas bien positionné mon histoire. Peut-être mieux fait de le positionner, ouais, genre, plus par là. Là, je te mets toi... Enfin, dans l'éther, carrément. Trop chaud, le gars. On va garder la place pour le briquet dans l'éther, évidemment. Euh... Paf, comme ça. Et... Voilà, plus 29, plus 34. Voilà. Boum, boum, boum. Euh... Ouais, mais non, en fait. Ça ne va pas être possible. Est-ce que plutôt... Ouais, genre, comme ça. Genre, genre, genre. Genre, 87. Ouais. Ouais, boum, boum, boum. Ce n'est pas joli, hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus comme ça ? 75, 72. Non, non, c'est ça. Le plus que je vais avoir, ça va être... Voilà, le 87 qui est ici, là. 86, 90, par là. Allez, hop. 90 par ici. Je vous propose un petit coup de briquet. Alors, un petit coup de briquet, oui ou non ? Parce qu'il ne faut pas que je me mette non plus dans la sauce. Alors, là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. On va lancer des cailloux. Ah non, ça va faire des mangroves. Oui, mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Plus d'humilité, ça va être parfait. Ça ne changera rien. Voilà, c'est pour les labo-cultures qu'on allait trop loin en température. OK. Donc là, il faut arrêter de monter en température. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Moins 21. Je ne sais pas pourquoi moins 21, mais OK. Mais moins 21. Là, il faut arrêter. Là, il faut commencer à poser des bécanes comme ça. Parce qu'on est en train de se mettre dedans. Oui, mais il va falloir un monorail. Putain, c'est vrai. Le monorail, le démon. Le démon, vraiment le truc que je déteste le plus. Surtout que ça, c'est des faux piliers de monorail. C'est-à-dire que oui, on peut les raccorder par monorail, blabla. Mais c'est du vent. J'ai squatté tous mes rochers. Donc en plus, je n'ai aucun emplacement de rien, nulle part. Au secours. Je suis pire. Je suis pire de l'Empire. Il y a des choses quand même que je peux aller bricoler par là. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est beaucoup trop loin. On ne peut rien faire. Il faut absolument que je fabrique de la roche. Et voilà. Donc là, on va commencer à perdre un petit peu de temps avec... Il faut que je fasse de la roche. Parce que... Je veux avoir la possibilité de déplacer... Comme bon meugré... Comme bon me va... Comme bon me scier... Voilà. Mon matériel. Mes potales et donc subséquemment mes coraux. Vous avez aimé le terme subséquemment. Personne qui l'utilise sur terre. Tac. Et je voudrais tirer ça. Ouais, par là aussi. Donc on va refaire de la caillasse par là. À chaque fois, heureusement que ça ne mange pas trop. Mais à force d'en tirer, il va coûter cher cette histoire. Comment ça, on ne s'attape pas ? Comment ça ? Comment ça ? Exprimez-vous, monsieur. Il faut que je refasse une autre caillasse. Ouais, ouais. Bon, on va refaire une autre caillasse. On va mettre quoi ici ? Le plus bel effet, évidemment. Voilà. On va la mettre même vers l'intérieur, pour le coup. Oui, oui. On ne va pas se gêner. Tire-moi ça jusque là. De toute façon, ça ici, ça ne se raccorde pas. Donc il faut que je rajoute de la caillasse par là. Voilà. C'est raccordé. Et on n'a rien par là. Donc il faut continuer à étendre notre réseau. Bah, c'est parti. Donc là, c'est quand même manger des ressources pour rien. C'est vraiment... C'est infernal, quoi. C'est juste pour pouvoir travailler, quoi. Dépenser pour travailler. On dirait la vraie vie. On dirait la vraie vie, YouTube. Incroyable, ça. Ah, c'est pas mal, là. Ça raccorde. Ah, ça. C'est bon, ça se touche. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait que je repose un et on sera bon. Et j'aurai plus un sou. Donc on a un théâtre cartonné derrière. Parce qu'on n'aura plus un sou. En pochus. Voilà. Ceci étant fait, on a assez de souillot pour poser toi. Et aller poser, genre, juste toi, là. En mode, plus 16, plus 17. Je m'en fous. En fait, je prends coigne. Voilà. C'était pour le fun. Parfait. Parfait. Je regarde au cas où j'en aurais posé. J'aurais calcifié dans la mer des trucs. Genre ici, tu vois, par exemple. Je pourrais complètement aller en chercher. Sur la base, un plus 24. C'est important de le faire. C'est important de le faire. Parce qu'on va vraiment les poser. Et on ne peut les poser que dans des océans propres. Donc, à moins qu'on aille chercher la pluie maintenant. Mais le problème de la pluie, c'est qu'il nous faut plus de 35 degrés. À quoi qu'on pourrait... Maintenant qu'on s'est mis dedans. Condition commode. On n'est pas favorable, mais on est commode. Ouais, on peut peut-être aller chercher la pluie, du coup. On va commencer. On va commencer par le début. Voilà. Hop, hop, hop. Et alors là, c'est le festival. C'est le festival parce qu'on s'est fait de la place. On s'est créé de beaux espaces. Voilà. Plus 41. Oh, je ne peux pas mieux. Je n'ai pas genre de grands espaces comme ça où je peux rentrer un 50. Voilà, un 50 là, j'ai vu. Voilà, là, je peux monter un petit 50. Ça me va. On va se récupérer celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut sortir par ici ? Ici, ce n'est pas Joujou. Pourtant, on a bien bossé, mais ce n'est pas... On peut quand même aller chercher un petit vin, quelque chose. À penser, à penser. On sera peut-être obligé d'aller le chercher. 27. Ok. Bon, là, il n'y a rien. C'est reculé. Il n'y a rien à voir. 39. 41. 42. Un petit 42. Et non pas un petit 49, toi. Quel but, vous ? Vous voyez, avec tout ce que je renvoie, les récifs coralliens, la jauge ne monte pas. Elle ne monte pas. Si, elle monte. Mais ça veut dire que là, il faut que je fasse, non pas deux de plus, mais genre au moins trois de plus. Et je dis bien au moins en sachant qu'on voit que le vivier à ma disposition n'est peut-être pas si large que ça. À tel point que je suis en train de me demander s'il ne va pas falloir créer de la terre supplémentaire. Est-ce qu'on est un petit peu restreint, là ? Ah, on ne peut pas l'attraper. Ah, on ne peut pas l'attraper. Hop, demi-tour, on ne peut pas l'attraper. On va prendre celui-là. Oui, parce que le problème, c'est qu'eux, ils peuvent être accordés en termes de poteau monorail, mais ne comptent pas comme un poteau monorail. Donc, à partir d'eux, je ne peux pas attraper mes cultures. Est-ce qu'il y a toujours un petit problème ? 27, 29. Oh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 48. Oh, 48, c'est joli, je le prends. On va peut-être reverdir les lieux. On va peut-être en profiter pour. Comme ça, je prends mon petit coréa, là. Hop, je me soulève. Bon, si on en arrive à en refaire un beau, on pourrait s'arrêter là, mais 35, 35, il y a des arguments. Bon, 35, 38, 39, 40, ah, 41, j'ai vu du 41. 42. 42, c'est pas mal. On peut s'arracher un peu plus gros. Ça sera 42. Est-ce qu'on boucle avec ça ? Grosse question. On ne boucle pas avec ça. Il en faut plus encore. T'es gourmand, le jeu. T'es gourmand quand même. Quoi, j'aurais peut-être dû respecter la température, parce que là, je me galère. Bon, après, on se fait du point. On est bien quand même. Négatif, carrément. Oh là là, c'était dur le jeu, en affaire. 31, ouais. Il y a peut-être encore quelque chose à tirer par ici. Ouais, 10, 10, 12, 12, 11, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, vend moi un truc, vend moi un truc. Bon, ne me vends plus rien, on va poser ça là-haut. On s'était dit par là, plus 9. Non, c'est pas par là. Ah, plus 24, c'était par ici. 31. 31, 31. Ça rentre, là. Là, on est bon. On a fait des jolies zones, là, quand même. Voilà. On est bien. Et là, vraiment, quand vous savez que vous êtes hyper juste, vous pouvez faire ça. Genre, vraiment, vous en posez un. Pour agrandir un peu la zone. Et on est bon. On va chercher ce qui est bon, quoi. Un petit épurateur et tout se passe bien, quoi. Parfait, parfait. Bah, en termes de température, il va falloir remonter, puisqu'à partir de là, on a tout mis. Tout le reste peut supporter. Donc, let's go. Let's go 40 degrés. Ah, attendez. Alors, si, il y a une vraie question. Tac. Est-ce que j'ai quelque chose, là-dedans, qui va fournir de la chaleur ou de l'humidité. Non, on devrait être bon. Non, on est bon. Très bien. Retour brûler des choses. Coucou. 3 degrés. 3 degrés aussi. 3 degrés. Très bien. 5 degrés. 5 degrés. Parfait. Je prends. Et là, il nous manque plus rien. Si quelqu'un peut me sortir 2 degrés, ce serait parfait. On est bon. Ah non, c'est supérieur à 40 degrés. Excusez-moi, c'était 3 degrés qu'il fallait me sortir. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me sortir 3 degrés, je vous prie ? Merci. Le retour des libellules. Ouh. On a des petites libellules. Du plus bel effet. Alors maintenant, on va chercher de l'humidité à fond les ballons. À fond, mais alors à fond les ballons. On y va comme un gros sourd. Puisque tout ce qu'on a peut nous demander de l'humidité. Un peu de 89%, c'est très bien. Est-ce qu'on peut aller chercher des stats monstrueuses ? Voilà. 16%. Vas-y, on est à 99%. On est bon. Il faut plus de 99%. Culotté quand même. Allez, c'est bon. Voilà. Et donc là, c'est le moment très désagréable du jeu. Où on va attendre tranquillement qu'il me reverdisse l'endroit. C'est le moment de s'envoyer un petit café. Ce qu'il va falloir planifier. Et c'est l'espace. C'est vraiment le plus compliqué que vous allez voir. C'est vraiment de poser la jungle. Parce que quand les piliers ne veulent pas... Ne veulent pas et qu'il faut couvrir. C'est compliqué. Donc là, ce qui est bien, c'est que toutes nos petites îles aussi vont verdir. Ça, c'est top. En plus de toutes les cases d'océan. C'est pour ça que finalement, je m'aperçois que j'ai peut-être été un petit peu stupide. C'est-à-dire que tant qu'à me mettre dedans... Alors après, budgétairement, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Mais si budgétairement, vous êtes plus large, autant aller jusqu'à cette phase-là, d'avoir de la pluie et poser vos coraux. Puisqu'on est toujours dans du commode. En condition commode, on n'est pas en favorable. Mais voilà, au moins, ça vous fait de beaux espaces à remplir. Et vous gaspillez un petit peu moins de ressources si vous avez le luxe de pouvoir y aller. Ce qui n'est pas dit. En termes d'objectifs, vous voyez, on a fait toute la liste. Très bien. Et on profite de nos plus beaux orages. Il y a des coins-coins qui volent. Tout ce beau monde se régale. Je suis quand même en train de me dire que par rapport à la taille de la jungle, vraiment, je crois que je vais être obligé de remettre de la terre. Je crois qu'en surface, on est vraiment très, très, très limite. On a plein de piliers ici. On va voir. On va commencer. On va commencer par là. On verra bien où est-ce que je peux en poser un autre. Je vais en poser un là. Ok. Je vais en poser un là. Ouais, 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 ouais. Ça va être chaud déjà. C'est déjà hyper chaud. Eh, vas-y, on y croit. On y croit. Ouais, ouais, ouais. Ça prend, ça prend. Ça prend. Oui, même si je perds des points, c'est pas grave. Oh, plus large. Le plus de surface possible. Vous voyez, tout ce qu'on vient de se galérer à mettre comme jungle, et on est déjà bloqué. On est déjà pas bien. Ah, peut-être des choses qu'on peut essayer de tirer, comme ça. Ah ouais. Ah oui, mais non, il le prend pas. Dommage. Dommage. Là, on est un peu triste là. Oui, on voit bien. 56, 62, 66. 66, on prend. Je sais pas si tu veux tirer ça avec quoi, mais vas-y. On pose tous les piliers qu'on peut poser, vraiment. Vraiment comme un bon gros sourd. On prend tout ce qu'on peut prendre. Ouais, 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 ouais. Exprime-toi. Exprime ce que tu as à dire. Fais ce que tu as à faire. Ah, on est large. On est large, on a couvert. On est bon. On est très très bon. Ensuite, petite plage de sable fin. Toi-même, tu sais. Voilà. Il n'y a rien à gagner ici, mais ça serait du plus bel effet. La petite plage aussi. Petite plage, ça me régale. Ici, petite plage, ça me régale. C'est joli, c'est joli. Ça nous régale. Ça, ici, on va pas se mentir. J'y touche pas depuis tout à l'heure, mais c'est du marais. C'est de la mangrove. On y va. Get mangrove. Voilà. Rien de rajouter. On s'en fout, on y touche pas. Voilà. Si je pose ça là, je crois qu'on peut avoir un petit peu de plage. Un petit peu de plage, un petit peu de plage joli. Voilà. Ça finit. Fais la petite touche, en plus. Très belle. Très très beau. Petite plage. Voilà. Est-ce que vous voulez une petite plage, hein ? Ah, il faut que je regarde aussi mes mangroves. Attendez. Tatatatata. En termes de mangrovisation de la loi du marché. Oui, alors en mangrove, on va être large. Visiblement, on va avoir de la marge. On va avoir un peu de marge. Donc, ok, ok, ok. De la plage. De la plage, bro. De la plage ici. De la plage par là. Ouais, par là. Toujours pas suffisant. Tu m'emmerdes un peu. Par là, à moins 19. Ça m'arrangerait que ça passe avec ça, normalement. Ok, ça m'arrange parce que là, il faut remettre de la mangrove, les gars. Avec vos conneries. Voilà. Et en fait, il faudrait presque que je me repose. Voilà, un petit truc comme toi, là. Ouais, mon 48, je m'en fous. On a un APT. Voilà. Et là, paf. Petite mangrove. 58. Voilà. On n'a plus qu'à plier les gaules et rentrer chez ma maman. Ah non, poser des perroquets. Ah 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 ah. Est-ce que je vous ai déjà dit, YouTube, que ce jeu, c'était un jeu de la détente, YouTube ? Je pense que je n'ai pas eu l'occasion de vous exprimer à quel point je trouvais que c'était un jeu de la détente. Vraiment qu'avec ce jeu, j'exprime, comment dire, tout pouvoir zen qui est en moi, je crois. Ah, c'est vraiment ça qui compte. Bon, poser ça, je ne sais pas, où est-ce par là, très bien. Mets-moi ça par ici. Jette-moi ça par terre, par là. Voilà. Je ne veux pas que tu me ramasses. Ah si, ouais, ouais. Ouais, je suis en train de... Ça rame, là ? Dis donc. Dis donc, eh. Alors, avant de faire ça, il va falloir poser quelques espèces. Une tortue. Condition entièrement pleuée sur une petite île. Alors là. Ça régale ou pas ? Ah, il n'y a pas assez de cases. Ok, ok, ok. Ah oui, il n'y a pas assez de cases. Eh bien, dans ces cas-là... Eh bien, laisse-moi te régaler. Non, oui, c'est ça, c'est ici. Viens m'enlever de tout ça. Ça va nous laisser quelques... Ça va nous donner quelques cases de... De plage supplémentaire. Normalement, une fois que lui, il aura sauté. Il arrive l'autre. Ah oui. Il a peur d'avoir fait bugger le jeu. Je vais passer le jeu, déjà. C'est pas sympa. C'est de la roche pour... Avec quel plaisir. Donc là, moi, je vais aller gratter vraiment le microcosme. Un vieux chien. Regardez. Regardez le vieux grattage nul. Quoi ? T'en fiches ma tête, là. T'en fiches ma tête, là. T'es en train de me dire que de là où je le posais, je ne peux pas atteindre... Bon, bah, je ne peux pas. D'accord. Bon, bah, écoutez. Si c'est ça, j'ai une petite île ici à vous proposer. Est-ce que ça ira à ces messieurs-dames ? C'est accepté. Parfait. Alors, la lourdeur. Là, on est parti sur une lourdeur puisqu'il faut des cases de rivière. Et de la profondeur océanique. Je vais essayer de me tirer ça, là. Je ne peux pas dans ce sens, là. Il n'y a rien. On peut... Quoi ? Casser le jeu, ou quoi ? Ça ne sera que là. D'accord. On peut se tenter, ça. J'accepte. C'est de la rivière, ça ? Ça se remplit ? Ok. Au moins, trois cases de rivière. Là. C'est bon. C'est bon, c'est sport. Alors ça, ça bague toujours un peu. Non, ça ne marche pas de ouf. Là où j'en ai planté une tonnace, là. Alors, par là. Ça ne marche pas. Il faut commencer à lui retirer les trucs, lui. Ça marche de traviole, tout le temps. De la mangrove et de la plaie. Voilà, on est content. Des quinquins, de la mangrove, des trucs où, genre, par là. Tu es content ? De la grosse. Si je manque, tu veux dire, c'est en profond. Ce n'est pas du profond, ça ? Ça va ? C'est profond, mais il y a mieux. Plus profond, genre comme ça, là. Ah oui, ok, d'accord. Oui, il y a de la grosse, elle est contente. Du coup, je remets une grosse par là. Ça me fait plaisir. Genre par là. Voilà, ça me fait plaisir. Ça régale. C'est moi qui régale, vas-y. Hop là. Ah, ça me donne des points de poser des... Non, ça prend des points de poser des créatures. Non, ça n'en donne pas, ça n'en enlève pas. Donc le perroquet, le relou, on en a vaguement parlé depuis le début. Vaguement, j'essaie de rester calme. Arrache-moi tout ça. On va commencer à enlever des choses. Pour pouvoir poser nos perroquets. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour des perroquets ? C'est des cascades là, d'eau douce. C'est vraiment... Ils ont vraiment mis la pompe à eau et la fosse vraiment juste pour faire les trois cases de rivière de la Raymanta. C'est très drôle. Il faut faire le tour. Ah, il n'y a pas de raccourci. Ah quoi, tu pourrais passer par là en vrai ? Je crois qu'il peut passer par là. Non, c'est considéré trop dense. Ok, 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 ok. Je vais te demander de venir me retirer ça également. Donc là, clairement, nos perroquets, ici, ils n'auront pas ce qu'il faut. Il n'y a pas assez de hauteur. Ah si, il y a... Vous êtes gonflants. Ce n'est pas énervant du tout. C'est vraiment... Pour que... Mais Windows, t'arrêtes tes conneries ou pas là ? J'ai des petits friezes. Ça vient de Windows. Tout est fermé. Ne vous inquiétez pas. C'est forcément Windows qui chicote des trucs. Comme qui diraient même certains, qui DaVinci chicote des trucs. On adore l'humour. Ici, à la Connardfang Production, ce qu'on aime dans l'humour, c'est l'humour. Alors du coup... Du coup, du coup, du coup... On peut se tartiner des perroquets, genre comme ça ? La tartinette de roquettes. De pépères roquets. Alors que là... Et bien là, on me dit non. D'accord. Il faut vraiment retirer les filets pour pouvoir poser les perroquets. On peut se refaire des petits kiffs, genre... Genre... Genre, je ne sais pas, moi. Genre, comme ça, là. Eh bien non. On a dit... Plus... Il y a quoi ici ? Il y a quelque chose ? Il y a quelqu'un ? On me dit que cette zone n'est pas... Ah, j'ai déjà mis des... Ok, j'en ai déjà mis. Genre, comme ça, là. Ah, ce n'est pas assez humide. Comme ça, peut-être. Ce n'est pas assez plageux. Sur la machine, direct. Voilà. On me met des flamants roses sur une machine. Alors. Pas de problème. Pas de problème. Des quinquins. On peut se rajouter des quinquins, genre par là. Je ne sais pas, moi, là, par exemple. C'est bien, ça, toi ? Ah non, il faut de la mangrove. Je vais m'y habituer. Ne vous inquiétez pas. Plus de quinquins comme ça. Ah, il n'y a pas assez de fleurettes. Je crois que j'en ai déjà mis ici, ouais. Là où j'ai de la fleurette, de la fleurette. Ah, je n'en ai pas mis du tout ici. C'est vraiment dope. Quinquins, on en a remis. Baleine, j'en ai mis déjà pas mal. Raymanta, on ne peut pas en mettre plus. Genre, c'est obligatoirement sur une île, une tortelle. Genre, si je te mets là, c'est non. Ce n'est pas une île. Non, ce n'est pas une île. Elle est un peu grosse l'île, d'accord. Mais c'est une île quand même. Vous êtes... Ça n'empêchera pas les requins de vous bouffer. Je crois que je ne vous aime pas, mais il faut que je vous informe. Tu peux effectivement ramasser ce qui reste par ici. On peut du coup se remettre des perroquets. Et merde, j'ai supprimé ça trop vite. Moi, c'est ici, s'il te plaît. Du coup, je peux me remettre des perroquets par là. Pas assez de... Ah, pas assez de jungle. Pas assez de... Il y a trop de ça, quoi. Non, je me fais un kiff sur les... Sur les perroquets, là. Parce qu'on a tellement galéré à en poser que... Je me fais un kiff très personnel. Il y a un potal, là. Il y a un potal que personne n'a ramassé. On va me chercher ce potal. Donc là, des perroquets. Ah, trop profond. Des perroquets. Ils ne veulent pas. Le perroquet est chiant. Comment est votre perroquet ? Il est chiant. Attends, j'ai des hauteurs, ici, non ? Je ne sais même pas. J'ai rajouté des perroquets. Hop, on peut enlever un toit, évidemment. Et puis, on plie gentiment les gaules. Hop, on a rendu le bail. On récupère d'autres cautions. Un truc... D'ailleurs, un truc très moderne. Il faudrait qu'on parle de ce monde qui va mal, un jour. Je ne vais pas regarder. Je ne sais pas si ça prenait le... Vous voyez, ça ne prenait pas le... L'éolienne qui était avec. Comment ça, tu ne m'as pas ramassé celui-là ? Je viens me le ramasser. Oui, c'est ça. Donc, tu peux passer à travers la mangrove. Il me ment, en fait, depuis le début, là. Tu peux couper, là, à travers là. Il peut aller par ici, mais là, il ne peut pas. C'est bizarre, ton histoire, mon gars. Tu n'es pas fiable. Il est en train de faire son petit tour. Oh, les orques. Ah non, les baleines. Les baleines à bosse, en plus, je crois. La méduse. 100%. Puis, on les gaule. On s'en va. Ça, on s'en va. On s'en va. Et puis, on s'en va. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Et voilà, c'était Archipel L'archipel des 100 à 1 J'aime bien les graphismes de ce jeu là, un peu pastel C'est joli C'est joli par son simplisme et en même temps sa diversité C'est à dire qu'il y en a plein dans tous les sens de formes et de tailles diverses Et donc c'est bien garni et tout Et donc ça donne vraiment un effet que je trouve très cool Graphiquement J'en ai pas trop parlé des graphismes du jeu Ça me paraissait pas être le Tellement le sujet le plus intéressant concernant ce jeu Voilà, et on repart sur un petit orage Bon, allez, hop 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 L'écran blanc bien sûr Quelle idée, quelle idée formidable l'écran blanc La plus belle invention de l'humanité Et donc nous arrivons à nos fameux 85% Et dans le prochain FPSN, nous verrons le fjord pollué Voilà Hein ? Comment ça je l'ai fait ? Non je l'ai pas fait Il vous ment YouTube Sachez-le J'en remercie, c'était Clairefranc sur Comme d'habitude Gaming pour Terranil N'hésitez pas si vous êtes encore là, un petit pouce bleu ça fait plaisir Ciao Sous-titrage ST' 501